d'attrait sexuel, etc. Mais on s'est aperçu du côté de la physique quantique que ces molécules que l'on croyait en effet portées par le vent peuvent être perçues à contre-courant, probablement par un effet vibratoire, et que les antennes des papillons notamment seraient des radars d'informations quantiques et non pas d'informations moléculaires. C'est quand même intéressant qu'on soit peut-être nous-mêmes aussi avec ces capacités de radar qui s'appelleraient l'intuition, le flair. À travailler. Bien sûr. À développer, à travailler. On voit que l'odorat est important pour les animaux, les chiens, les chats notamment. Est-ce qu'ils pourraient vivre sans odorat ? On parlait justement de ceux qui avaient un odorat de nature. Difficilement, bien entendu. Parce que, vous savez, ils utilisent... Alors nous, on utilise nos odeurs, pourquoi ? On ne sait pas, pour peut-être manger. Et encore, et encore. L'odorat est très important d'abord pour la prise alimentaire. Quand vous donnez à manger à votre chien ou votre chat, le chien ou le chat sent d'abord les croquettes ou la pâtée. Il ne la goûte pas. Nous, on goûte. C'est vrai qu'on goûte pour savoir si on aime ou si on n'aime pas. Non. Le chat et le chien, d'abord, si l'odeur ne lui convient pas, il ne mangera pas. Donc, un chat ou un chien qui ne sent pas est anorexique. Il ne mange pas puisqu'il ne sent pas ce qu'il va manger. Alors, on essaie de mettre des belles couleurs dans les boîtes ou les croquettes, les croquettes rouges, etc. C'est plus pour le mettre que pour le chien. Vous les mettez vert fluorescent, ça serait pareil pour eux. Du moment que ça sent bon, c'est ce qui vraiment les stimule pour manger. Ça, c'est très important. Ensuite, la communication entre les... Alors, il y a d'abord la chasse. Bien sûr, la chasse, l'odeur est très importante pour la chasse. Puisque, comme je vous le disais, d'abord, le chat reconnaît l'odeur ou le chien reconnaît sa proie à l'odeur. Puis après, il se dirige vers elle. Donc, l'odeur est très importante pour la chasse, donc aussi pour la survie. Et puis, pour la communication entre les congénères. Parce que... Ah oui, c'est ça, se rednifle, dans la rue. Alors, vous avez vu un chien, quand il rencontre un autre chien dans la rue, bon, il ne lui donne pas la patte pour le saluer. Il le sent un petit peu au niveau de la tête. Mais surtout, il le sent, il se sente au niveau de l'anus, de l'arrière. Alors, ça nous dégoûte de voir qu'ils sont en train de sentir comme ça. En plus, ils ont... Surtout qu'après, la truffe, quand ils apprennent la truffe. Voilà, ils ont souvent aussi... Peut-être qu'ils goûtent aussi, parce que c'est aussi l'histoire des phéromones qui doivent arriver jusqu'à cet organe voméronasal. Donc, qu'est-ce qu'ils sentent ? Eh bien, ils sentent la carte d'identité du chien en question. C'est-à-dire que dans leurs phéromones personnels, qui sont sécrétés, surtout au niveau des glandes anales, ils sentent la carte d'identité, c'est quoi comme chien, qui sait, son sexe, pour la femenne, si elle est en chaleur ou pas, si il est plutôt dominant ou pas. Enfin, ça donne beaucoup d'indication, ces phéromones. Donc, c'est pour ça qu'ils se sentent entre eux. Et puis, vous avez remarqué aussi une chose, c'est que le chien, quand vous le sortez, il ne fait pas un, mais des dizaines de pipis. Bon, il en fait un gros quand il sort. Et puis après, il met des petites gouttes un peu partout. C'est le petit poussé, c'est ça. Voilà, dans le quartier, pourquoi ? Il dépose sa carte d'identité. Il indique aux autres qu'il est passé. Alors, les autres qui sortent une heure après, ils sentent qu'il est là et puis redéposent le lendemain, etc. Parce que ça permet cette communication olfactive, et très importante chez les chiens. Chez les chats, il y a une autre fonction, c'est qu'il y a aussi le marquage du territoire. Donc, le chat qui griffe quelque chose ou qui urine aussi, il dépose des phéromones, il dépose ses odeurs. Ensuite, on a des phéromones d'alarme aussi. Quand il est stressé, le chien, le chat dégage des phéromones d'alarme, ça avertit aussi ses congénères, comme quoi il y a un stress, il y a un danger. Est-ce que, justement, nous, nous arrivons à sentir les phéromones de nos animaux ? Alors, d'abord, les phéromones n'ont aucune action sur nous, leurs phéromones, parce qu'il faut savoir aussi que les phéromones ont une action physiologique sur eux. la plus grande quantité des phéromones, on ne les sent pas, heureusement. Sauf les phéromones qu'il y a au niveau des glandes anales. Et si vous avez déjà senti le liquide des glandes anales d'un chien, ça sent très fort. Et d'ailleurs, la phéromone que l'on sent au niveau des glandes anales, qui sent très fort, ça s'appelle la cadavérine. Donc, déjà, le nom veut tout dire. Mais sinon, on ne les sent pas. Alors, quand votre chat se frotte à vous, il dépose des phéromones. Ce sont des phéromones qu'on appelle de familiarisation. C'est-à-dire, ils marquent vos genoux en disant, celui-là, je le connais, c'est mon ami. Pareil, le meuble qu'il y a chez vous, il se frotte dessus, il dit, ça, c'est mon environnement, je connais. Donc, je dépose ces marques qui m'apaisent. Parce qu'en fin de compte, les odeurs apaisent aussi le chat. Elles sont très importantes et c'est pour ça qu'il ne peut pas vivre sans odorat. Est-ce qu'on peut développer le flair, justement, de notre animal ? Alors, le flair, d'abord, se développe avec la croissance, avec l'éducation, ce qu'on appelait l'éducation olfactive. C'est très important d'avoir cette éducation olfactive, donc que le chien et le chat vivent dans un environnement avec beaucoup d'odeurs, qu'ils rencontrent beaucoup de congénères avec des odeurs différentes, des personnes avec des odeurs différentes. Et puis, vous, vous pouvez stimuler l'odorat de votre chien par des jeux. Vous cachez des petits bouts de grouillère dans une chaussette ou même des petits morceaux de truffe. Ça, c'est encore mieux parce que comme ça, vous allez en faire un chien truffier. Elle est vicieuse ! Oui, pour en faire un chien truffier. Et puis, vous lancez la chaussette, il la rapporte, il le sent. Après, vous cachez la chaussette, après vous la cachez sous la terre. Et puis après, vous cachez une truffe sur la terre et il retrouve la truffe. Et c'est comme ça que vous en faites un chien truffier. À faire, à suivre. Non, mais extraordinaire. C'est vrai que vous en parlez vraiment très bien. C'est ces animaux, vraiment, c'est passionnant. S'anti-défaut sur votre chat et sur votre chien, c'est aux éditions Rustica. Merci d'avoir partagé cette heure notre compagnie, Laetitia. Alors, les odeurs, on en a parlé, mais on aurait pu en parler pendant des heures. À faire travailler, justement, tiens. Les odeurs nous parlent-elles aux éditions Le Pommier. Et enfin, Daniel Kieffer, alors, on en a choisi un, mais il y en a beaucoup d'autres. Cure naturopathique pour drainer le corps et l'esprit. C'était l'édition Grand Chai. Merci d'avoir partagé cette heure notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Au diffusion, cet après-midi, de 16h à 16h pour les retardataires. On se retrouve demain, 11h midi. Très, très belle journée à vous tous. Tout de suite, c'est Théophane pour Jeux sans enjeux. Merci. 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 Merci.